Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons écouter le carnaval de Jules. Bonjour, tu viens d'ouvrir ton livre sur le carnaval et je vais te raconter l'histoire du carnaval de Jules. Tu trouveras aussi des jeux et une chanson. Pour suivre sur ton livre, il te suffit de tourner la page à chaque fois que tu entends cette petite musique. Tu viens ? Je l'ai, je l'ai. Tu viens de vous, tu viens de vous, ça y est, la campfire démarre. Et le petit jeu qui n'est pas tout à fait prêt. Vite, vite, maman, vite ! Aide-moi un mec remonté qui se mange trop. Sa maman se dépêche de l'ouïe sur le coup de jeu, mais quand il n'a qu'à la carte, puis elle fixe sur son visage un petit roulé au noir et avec son long chapeau, je n'ai même connaissable. Aujourd'hui, c'est le carnaval et il va bien s'amuser. Au moment où il sort, sa maman lui rappelle. N'oublie pas que tu dois me tomber par toi, hein ? Non, non, mais je n'oublierai pas ! Préjule en courant dans la rue de son petit village. Zim-boum, zim-boum, boum, la fanfare approche et jure le haut du trottoir d'un regard de passé. Devout la fanfare, les majorettes ritment la musique. La reine des majorettes les viront si jeune et jette son bâton dans l'air. Il tourne dans les airs très hauts et retompé dans sa main. Dans le public, j'ai applaudi aussi. Il repense à ce que lui a dit à sa maman. Il doit retrouver son papa. C'est pas facile à dire. C'est pas facile à faire dans cette foule. À côté de jeune et une dame, elle disait en marquise, regarde aussi mon échant et porte une énorme perroche. Jeune, pour attirer son attention, tire sur sa ligne le robot et dit. Je m'apprends. Je cherche une papa. Vous n'aurez pas de paradares. Il porte un gros cinture noir. Un gros cinture noir, tu dis, que pour la dame. Ah, si, 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 avance un peu vers le grand char là-bas. Tu vois, devant le marchand de Suzette, juste à côté, il y a un monsieur avec un gros cinture noir. Bonjour monsieur, je suis chanteur du rock. Je suis chanteur du rock. Vous n'auriez pas vu par là, il porte un casque sur la tête. Un casque, répond le motard. Ah, si, si, petit j'ai vu. Il est devant le char où il pleure. Le char porte bien son nom et il décorait de milliers de fleurs en papier de toutes les couleurs. Bien au centre, assise sur un drôme, Miss Carnaval salue la foule. Comme elle est belle. Oui, il a une fille, pense-je. Le monsieur qui marche devant le char n'est pas son papa non plus. Son casque est celui d'un boulard. Oh, je vais bien en dire. Où est-il passé son papa ? Attendez-là ! Deux largues dans le barbe, faisant leur manche que personne ne la reconnaît. Une nante d'épanie des vagues qui volaient dans l'air de Saint-Del Abigail avant de détendre les spectateurs. Qu'est-ce que jules ? Vous n'avez pas vu mon papa du soir, il porte une belle haute noix noire. Des hautes noix noires. Chantez les arêtes de la main. Ah si, si, par là, et nous ? Déjume-le en boite le main aux jolies de l'arrière. Sur la place, il y a un moune de fou. Qu'est-ce qu'il te dit de l'arrière ? J'ai un maricain en un moune vivant à l'aube de la boîte de sept ans. J'ai une grosse épouse, ne pas son papa. Il croise une petite souris qui mange un boli d'amour, en fait un défaut de la main de sa maman. Puis il y a un petit garçon perché sur les échasses qui s'accroche à son grand frère. Et le nid est tout seul. Tout d'un coup, il se sent bien bien usculeux, il y a cette fouille. Et s'il n'a pas trouvé plus son papa, hein ? Et le bruit des serpentins arrose les spectateurs. Puis tout d'un coup, une grande clameur s'élève de la poule. Et on le tombe des flammes jaillissent. C'est bonhomme, carnaval, qu'on est en train de brûler. C'est bonhomme, il sait, à présent, qu'il va pouvoir trouver ses papas. Il s'accroche du feu et en effet, il aperçoit enfin. Avec son gros sucre noir, sa baisse de pluie est bien épaisse, son casque solide, et ses rouges et bottes noires, le papa de Jules, dans son uniforme de pompier, est prêt à intervenir pour éteindre le feu. Si par malheur, il se répondait, « Oui, parce que son papa n'est pas déguisé, lui. C'est un vrai pompier. » Jules se glisse clairement à côté de lui. « Papa ! » « Mon petit Jules en rond ! » s'esclame-t-il en lissant son fils sur ses épaules. « Oui, parce que son papa ! » Puis Jules n'avait quitté le feu. « Au revoir, il s'offre ! »